Bonjour à tous et bienvenue à bord du huitième épisode de Hypermonde Podcast. Moi c'est Alex et moi c'est Nathan. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, c'est le réveillon, on arrive bientôt à la nouvelle année 2018. Alors c'est vrai que pour ce 31 décembre, on a décidé de faire un sujet assez inattendu et de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui nous allons parler de la saison Halloween 2017 de Disneyland Paris. Oui et nous allons aussi nous poser la question, pourquoi Halloween est de moins en moins présent au fil des années à Disneyland Paris ? La saison Halloween 2017 a commencé le 1er octobre 2017 et s'est terminée le 5 novembre 2017. Les nouveautés de cette saison 2017. Deux nouveaux spectacles Mickey Halloween Twister Gang, ainsi que la Skeleton partie de Dango. Ainsi qu'une toute nouvelle photo-location avec Mickey Mini devant le restaurant Cowboy Cookout. La Mickey Halloween Twister Gang est une petite parade qui débute de It's Fallen World et se termine à la gare même au Main Street Toon Square. Assister à un défilé inédit de personnages Disney sur leur tricycle extravagant, saluer Mickey et ses amis vêtus de leur costume coloré d'Halloween, mais prenez garde, Captain Crochet et une bande de malicieux méfiants Disney rôdent dans les parages avec plus d'un tour de leur sac. Qu'est-ce que tu en penses avec ce nouveau spectacle ? Franchement, la Mickey's Halloween Twister Gang, c'est pas terrible du tout. On voit très bien que... Enfin, c'est même pas une nouveauté en soi, parce qu'en fait, ils nous ressortent les tricycles des 25 ans, qui sont même pas thématisés sur Halloween. Ils ont même pas fait cet effort de thématiser les tricycles sur Halloween. En fait, ils ont juste mis des personnages un peu méchants ou des personnages en rapport avec Halloween. Franchement, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. On n'a pas du tout l'impression que c'est Halloween, honnêtement. Là, pour l'instant, je parle de ce spectacle, mais je vais parler d'autres choses aussi. Pour l'instant, si on parle juste de ce spectacle, franchement, on enlève la musique. Si on remplace la musique, c'est pas du tout un show d'Halloween. Déjà, de base, c'est pas un show d'Halloween. Pour moi, c'est pas Halloween. Il n'y a rien qui fait que c'est Halloween sur ce spectacle. Alors, ce spectacle, je l'ai vu beaucoup de fois. Parce qu'il y a beaucoup de représentations, c'est un peu positif. Mais déjà, il y a un gros, gros, gros point négatif sur ce spectacle. Je vais dire qu'il y a un pire point négatif. C'est que c'est des tricycles. Donc, c'est des vélos. Sauf qu'en octobre, il pleut beaucoup. Donc, combien de fois, j'ai vu cette parade annulée à cause de la pluie. Et ça n'est pas annulée, il y a des gros camions, virulia, qui défilent et qui aspirent toute l'eau pour ensuite qu'ils passent. Donc, le tout le plus magique du monde. Déjà, ça, c'est un gros point négatif que j'ai vu plusieurs fois. On nous demande qu'est-ce qui se passe avec le bruit de moteur super fort. Et ce spectacle-là, j'en suis très déçu. Disney font beaucoup ça. J'appelle ça le recyclage, 12 avril. Il y a beaucoup de spectacles, comme l'ancien spectacle qu'on nous a parlé précédemment, le Mickey, Big Bang, The New World, de Mickey. Qui est aussi un recyclage, le 12 avril, il y a des costumes. Mais ça, ils ont fait un effort, il y a beaucoup d'autres choses. Sur ce spectacle-là, je pensais qu'ils allaient mettre, en début de 25 ans, mettre une petite citrouille avec une petite chauve-sourisse. C'est vrai, nickel. Mais là, il y a encore des trucs bleus, du 25 ans, en thème fantaisie-là, etc. Et mettre un vilain dedans, mettre une sorcière dedans, ça ne passe pas du tout. On ne prend pas ça au sérieux. Enfin, moi, je ne prends pas ça au sérieux. Non, mais là, tu parles de recyclage, mais là, c'est un recyclage tellement mal fait. Disney, d'habitude, qui sont quand même, malheureusement, j'ai envie de dire, les pros du recyclage, bon, ça peut avoir des bons côtés, mais le plus souvent, c'est mieux la nouveauté. Donc, comme je dis, ils sont les pros du recyclage, malheureusement. D'habitude, ils font quand même un léger effort. Là, il n'y a pas du tout d'effort de fait, quoi. Il n'y a aucun changement sur les tricycles. Ils sont exactement les mêmes, comme je disais, ils sont exactement les mêmes que ceux du 12 avril. Il n'y a aucun effort de fait. Et donc, c'est vraiment, je trouve, un gros point négatif sur ce Disney. Ils auraient dû repeindre en orange, avec une chauve-souris, mais non, rien du tout. Le seul point positif de spectacle, mais il y a le seul, c'est la musique que j'aime bien. La musique, oui. Voilà. Il y a encore la musique qui est, encore une fois de plus, une reprise d'un spectacle de Tokyo Disneyland. Donc ça, pareil, ça reste du recyclage. Mais bon, heureusement qu'ils ont mis une musique d'Halloween. Mais le problème, c'est que ça en devient ridicule, en fait, justement, d'avoir mis une musique d'Halloween, parce qu'on ne comprend pas. Donc pour moi, ce spectacle est une très grande déception. C'est une grande déception, ils auraient pu s'en passer. Et à la limite, le mieux aurait été de garder la cavalcade Mickey's Halloween Celebration. Qui, honnêtement, j'aurais préféré qu'ils nous remettent ça, tout en étant, forcément, du... Enfin, ça n'aurait pas été une nouveauté, mais j'aurais préféré qu'ils nous laissent la cavalcade, en fait. Donc, ce spectacle est vraiment prouvé, une très très grande déception, surtout que Disney faisait beaucoup de pubs en dessous. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, c'est ça, toi qui me parle depuis plusieurs endroits, juste ça. J'étais très déçu. Oui, avec Emmanuel Lenormand qui nous sortait, ouais, vous allez voir Donald dans Maléfique, vous allez voir, ça va être génial. Voilà, excuse-moi, mais là, il s'est un peu foutu de nous, Emmanuel Lenormand, parce que là, franchement... Il passe, en plus, les personnages passent très rapidement. Mais, en vélo, on n'a pas le temps bien de les voir. Donc, vraiment, cette parade-là est un flop total. Ils auraient dû laisser la parade habituelle, de Halloween, qui est super bien, même si ça l'aime depuis plusieurs années. Ouais, bah, j'aurais préféré qu'ils nous la ressortent une année de plus, personnellement. Donc, voilà, c'est une déception. Franchement, le spectacle, il est inutile. Il ne l'aurait pas mis, ça n'aurait rien changé. Alors, prochain spectacle, la Skeleton Party de Dingo. La Skeleton Party de Dingo est une petite parade qui débute du chaparral scénateur, des îles jusqu'à 100 m'anore et fait un demi-tour. Découvrez la plus colorée des célébrations avec la Skeleton Party de Dingo, qui rivalise l'imagination pour pouvoir frissonner front de sa vente dans les parcs disneylandes. Plongé dans une fête automne pleine de vie où des squelettes souriants, épouvantailles danseurs de rue et femmes dragons donnent le tempo. Sauté de joie, quand débarque sur fond la musique ensorcellante, une toute nouvelle bande de personnages disney avec Dingo, José, Penchito dans leurs nouveaux costumes délirants. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, de ce spectacle ? Là, c'est déjà un peu mieux. Déjà, tout simplement, le fait d'avoir implanté une mini-parade dans Frontierland. Déjà, je trouve ça bien, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait plus depuis des années, parce qu'on était habitué à avoir une cavalcade à Main Street et à une petite partie de Fantasyland. Enfin bref, le parcours de la parade. Là, on a implanté un truc à Frontierland, donc c'est quelque chose de bien déjà. Le spectacle est joué 4 à 5 fois par jour, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, du moins, le spectacle était joué 4 à 5 fois par jour, donc c'était beaucoup quand même, donc c'était très bien. Alors, il y a juste un problème, c'est que les allées de Frontierland sont assez étroites à certains endroits. Donc ça, j'avoue que c'était peut-être un peu compliqué pour l'organisation, mais ça, c'est un petit détail, mais c'est vrai que ça devait être assez compliqué pour l'organisation. En tout cas, pour ce qui est du spectacle en lui-même, c'est bien pour une animation, une sorte d'animation comme ça, qui rajoute en nouveauté. C'est très bien, franchement, c'est très bien. Le problème, c'est que quand on regarde au niveau des spectacles, il n'y a que ça en nouveauté, en fait. Enfin, c'est limite la plus grosse nouveauté d'Halloween 2017, et c'est ce que je trouve dommage, c'est que finalement, c'est une mini-parade bien, mais justement, c'est une mini-parade. C'est une petite animation, c'est quelque chose qui ne dure même pas 5 minutes. Voilà, le spectacle en soi est bien, mais en réfléchissant, c'est la plus grosse nouveauté qu'il y a de cette saison. C'est ce qui est décevant, finalement. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, pour moi, ce spectacle est une très grande déception, comme la petite parade en vélo, parce que d'iciens Paris, ils nous ont fait la grosse grosse bulle sur ce spectacle. C'était vraiment la squelettone party de dingo, le truc à pas raté de cette année, c'était pub sur la radio, c'était pub à la télé, c'était partout, c'était la squelettone party. Et quand je l'ai vue, j'étais très très déçu. Très déçu, parce que Frontierland s'est déjà découré en décoration coco, je m'attendais, une petite parade coco, ça aurait été pas mal, pas du tout. C'était une parade, pas hors sujet, mais Halloween avec dingo. Mais déjà, il y a un très beau problème de son, d'audio, sur cette parade, c'est qu'ils n'ont pas pu, je pense, mettre la musique sur les enceintes de Frontierland parce qu'elle a déjà la musique d'ambiance. Et du coup, ils ont mis un véhicule sur le thème de coco qui défile sur la parade, un véhicule, avec des enceintes sur le toit qui lui met la musique. Et donc, quand on est tout devant la parade, on n'entend que dalle, quand on est milieu, on entend beaucoup, beaucoup, et quand on est derrière, on n'entend rien du tout. Et ça, pour moi, ça tue la magie, c'est le camion, parce qu'on ne voit pas que c'est un camion, ce n'est pas comme les chars ou que c'est caché, on se demande comment ils font pour fonctionner. Là, on voit vraiment que c'est un camion, je suis très déçu de ça. Pour moi, c'est vraiment une parade nulle. J'ai été méchant, mais pour moi, c'est une parade nulle. Je ne trouve aucun point positif sur cette parade-là. Donc, au début, j'étais assez content, une parade à Frontierland, c'est une très bonne idée, mais quand j'ai vu ce que c'était, très déçu. Ils ont complètement bâclé cette saison pour moi. Et justement, tu parlais des décorations coco à Frontierland, alors est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, cette saison Halloween, il y a eu des décorations coco qui sont mises à Frontierland, donc des décorations des squelettes du film, ainsi qu'une arche et des lumières sur le thème du Sud-Almeida. Donc, c'était une très belle décoration, rien à dire sur ça. C'était même une très bonne idée de Disney, en plus, les films sortaient bientôt, donc c'était parfait, très bonne idée, mais ils auraient dû peut-être mettre un petit spectacle ou un coco ou un truc comme ça. Et en plus, il y avait des musiciens mexicains qui étaient mis au Fuente de l'Oros, donc devant l'entrée de Big Thunder Mountain, ainsi que Coco, en Miguel, en marionnette qui se balade au Fuente de l'Oros. Donc, justement, vu que nous en sommes aux décorations, c'est là qu'on va pouvoir un peu répondre à la question pourquoi Halloween est de moins en moins présent à Disneyland Paris. Déjà, on va poser l'effet. Si on regarde bien, au fil des années, Halloween est de moins en moins présent à Disneyland Paris. Si on retourne dix ans en arrière, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ce n'étaient pas les pots de peinture orange qui étaient mis par terre, etc. C'était magnifique. Le parc, du moins, le parc Walt Disney Studios n'a jamais été décoré pour Halloween. Ça, il faut le savoir. Mais pour ce qui est du parc Disneyland, si on retourne donc en 2007, pour les quinze ans, par exemple, c'était tout simplement magnifique. Tout Main Street était redécoré pour Halloween. Il y avait des citrouilles de partout. Il y avait, oui, des pots de peinture. Je me souviens même d'un petit détail. Il y avait des bancs qui étaient cassés. C'était fait exprès. Tu avais des hommes citrouilles. Tu avais la musique qui était modifiée aussi sur Main Street où tu entendaient des cris, des rires. Et puis, tu entendais la fameuse chanson It's Halloween, Lowe'en. C'était fabuleux. À Frontierland, c'est pareil. Tu avais le land qui changeait de nom carrément, qui s'appelait Halloween Land. Pareil, il y avait des décorations énormes. Je me souviens du téléphérique qui reliait sur la montagne de Big Thunder Mountain. À l'époque, franchement, ils lisaient beaucoup sur Halloween. C'était vraiment bien décoré. Et en fait, au fil des années, ça s'est perdu. je dirais vers 2009-2010, ça a commencé un peu. Ça a commencé à se perdre. Il y avait de moins en moins de décors. Je trouve que d'année en année, c'est de pire en pire. Là, si on regarde encore l'année dernière, il y avait quelques décorations à Frontierland et quelques décorations à Main Street. Et là, on regarde cette année, Main Street, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien eu du tout en décoration d'Halloween. Pas une citrouille. Rien du tout. Alors, tout s'est passé à Frontierland cette année. Sauf que même à Frontierland, quand on regarde, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, pour ma part, je trouve que ce n'était pas grand-chose par rapport à il y a de nombreuses années. Regardons sur Thunder Mesa. Bon, ils ont remis les fantômes qu'il y avait depuis quelques années sur Frontierland. Ils ont rajouté ceux qui étaient sur Main Street. Bon, au niveau de Frontierland, du côté de Big Thunder Mountain, il y a eu les nouvelles décorations coco qui, pour ma part, mais ça, je pense que c'est plus un avis personnel, qui, pour ma part, ne sont pas spécialement beaux. C'est peut-être le style qui ne me parle pas personnellement, mais comme je le dis, c'est subjectif. Donc, voilà. Donc, autrement, à part ça, je trouve que Halloween est de plus en plus mis de côté à Disneyland Paris. et pour moi, je pense que dans quelques années, il n'y aura plus du tout de saison Halloween à Disneyland Paris, je pense. Honnêtement, c'est en train de s'essouffler. Ça se voit, ça se voit que Disney s'oblige à faire un petit truc pour Halloween, mais en vrai, on voit vraiment que Halloween est complètement mis de côté. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses là-dessus. Alors, je suis tout en train d'agréer toi sur la sise d'Halloween. Moi, c'est une grande déception. Comme j'avais parlé sur les décorations de Noël sur le épisode précédent, c'est pareil pour Halloween, ils ont décidé de laisser les décorations du 25e anniversaire. Donc, ça veut dire plus de décorations sur Toome Square, plus de décorations sur Main Street, plus de décorations sur Trois Plaza, obligatoirement, parce que priorité aux décorations du 25e anniversaire. Pour moi, tout ça totalement nul. Comme je l'ai dit auparavant, ils auraient dû enlever 25 ans et les mettre à Halloween. Il n'y avait en fait aucune décoration Halloween sur le 21e anniversaire. Sinon, il n'y en a aucune. Comme ils ont fait pour les 15 ans, même pour les 20 ans. Donc, il n'y en avait vraiment aucune. Tout ça, c'est une grande déception quand tu rentres sur... Vraiment, quelqu'un qui rentre sur le parc qui fait tous les lundes sur Frontierlande, il ne sait pas que c'est Halloween. Garden Main Street, il n'y a rien. Il y a encore la décoration du 21e anniversaire. Mais sinon, voilà, c'est vide en fait. Il n'y a pas beaucoup de Halloween. Par contre, je trouve par rapport avec toi, contrairement à toi, que Frontierlande est très bien décoré Halloween avec toutes les décorations. Non mais, en fait, le problème, c'est que oui, je le trouve bien décoré Frontierlande. Mais moi, en fait, si tu veux, je ne devrais peut-être pas faire ça, mais en fait, je me basse par rapport à justement il y a 10 ans, ou il y a 10 ans, si tu te souviens bien, c'était, ça débordait de décorations. Là, d'accord, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils ont, cette année, du moins pour Frontierlande, parce que Main Street, n'en parlons pas, pour Frontierlande, je suis d'accord, ils ont fait un effort par rapport à, depuis 2-3 ans, je suis d'accord, ils ont fait un effort, il y a plus de décorations que même l'année dernière. Mais bon, en même temps, d'un autre côté, vu qu'il n'y a rien à Main Street cette année et qu'il y a tout eu à Frontierlande, c'est à peu près logique d'une certaine manière, qu'il y ait plus de décorations à Frontierlande par rapport aux années précédentes. Et voilà, moi, en fait, je me fie surtout par rapport à il y a vraiment 10 ans, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis un peu déçu que... Mais je sais très bien de toute façon que ça ne reviendra pas comme il y a 10 ans parce que, justement, on va répondre à la question. Enfin, moi, personnellement, je vais répondre à la question. Toi, tu donneras ton point de vue... Enfin, tu me donneras ta réponse à la question. Pourquoi Halloween est de moins en moins présent à Disneyland Paris ? Eh bien, pour moi, la réponse est très simple. C'est parce que Halloween est tout simplement de moins en moins fêté en France. Complètement. Halloween, de base, c'est une tradition américaine qui a connu un certain succès en France il y a quelques années de ça. Mais ça se perd au fil des années. Et on le voit très bien. Par chez nous, avant, il y avait plein d'enfants qui venaient demander des bonbons, qui étaient déguisés, qui se promenaient dans les rues. Et maintenant, il n'y a plus ça. Enfin, il y a, mais beaucoup moins qu'avant. Ou alors maintenant, c'est juste des enfants, ils veulent juste des bonbons, ils ne se déguisent même pas. Ils ne respectent même plus la tradition. En fait, quand on regarde en France, la fête d'Halloween n'est quasiment plus fêtée. Et je pense que dans quelques années, ce ne sera plus du tout fêté. Dans quelques années, en France, le 31 octobre, ce sera une journée comme une autre pour moi. Donc, c'est pour ça qu'à Disneyland Paris, c'est ce qu'ils font justement. Vu que ça attire de moins en moins le public français, qui est quand même le premier public de Disneyland Paris, pour moi, c'est pour ça qu'ils misent moins sur Halloween, qui a beaucoup moins de succès qu'à une certaine période qu'il y a quelques années. Donc, pour moi, c'est tout simplement pour cette raison que Halloween est de moins en moins présent à Disneyland Paris. que je vais recommencer d'ailleurs avant. les décorations à France-Saland, je ne sais pas si tu as remarqué, les décorations de Sora Plaza, il y a beaucoup, beaucoup de décorations qui se sont passées au chapitre. Je ne sais pas si tu as fait attention. Au chapitre, il y a une file d'attente pour attendre le spectacle de l'enchantement ou Frozen Thing. Et en fait, sur ce lac, il y a un terrain d'herbe fermé et là, il y a toutes les décorations de Sora Plaza et beaucoup de citrouilles, beaucoup de citrouilles qu'il y avait auparavant et ils ont tous mis là. Mais très, 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 très isolé sur le parc. Il faut vraiment y faire très attention. Moi, je venais ici pour voir la construction de Frozen et au passage, je me disais « Ah tiens, ils sont ici. » Et il y en a beaucoup, beaucoup du côté que j'ai apparaît de ces hâteurs. Et voilà. Donc pour moi, je vais revenir sur pourquoi Halloween est le moins ou moins affecté à Dyssaume-Paris. Pour moi, je pense que ça va revenir mais pas maintenant parce que je ne pense pas que Disney se penche sur les traditions français. Je pense qu'ils se penchent sur les séditions américaines. Je pense qu'ils s'en foutent un peu si les Français ne le font plus. Je pense que c'est plus sur les Américains s'ils le font, ils le font, s'ils le font plus. Je pense que c'est surtout sur ça qui se base. Et pour moi, cette saison était très, très pauvre à cause du 25e anniversaire qui a nécessité beaucoup de personnes, de chars, beaucoup de danseurs, etc. Pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grand-chose cette saison-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même le spectacle avec Mickey et la verse des princesses qui avaient toujours eu. Et pour moi, le plus gros point positif de cette saison, c'est les photos locations avec les caractères. Il y en a vraiment beaucoup. Donc avec le chat d'Alice qui est revenu, c'était juste les photos locations. Il y avait Jack, on l'a déjà vu. Du coup, il y avait Mickey et Minnie en personnage Koukou au Kouboy Cookout en face. C'était en fait que des photos locations. Il y avait ce titre de retour en photo locations. Voilà. Également, il y avait Cyril, Monsieur Pastek qui avait repris son stand qui était là très souvent au Kouboy Cookout qui dessinait sur des citrouilles. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ce point positif sur cette saison. Et on va quand même qu'on parle de la soirée Halloween qu'il y a eu à Disneyland Paris que j'y étais. Et cette soirée Halloween était franchement génial. Génial, génial, génial. C'était à la fin de la saison environ et toute la saison c'était un film vraiment de saison nulle et que franchement la soirée ne m'a vraiment pas déçu. C'est pour moi c'était génial de A à Z. Il y avait des caractères à ce qu'il se baladait, il y avait des personnages rares en photo-location, Chewbaccaire de début, Jack Sparrow et Angelina. Il y avait beaucoup de caractères en photo-location, il y avait des attractions du coup verte, il y avait une très très bonne ambiance à Front Sauron, c'est là où tout se passait. Il y avait le bout de la soirée Vodou au Chabaracéateur. En même temps, vu comment a été toute la saison, ils ne pouvaient que miser sur la soirée Halloween du 31 octobre. En toute honnêteté, ils ont tout misé là-dessus. Et j'avais vu Emmanuel Leormand à ce moment-là, qui a regardé si ses danseurs me faisaient tout bien. Et vraiment, toute l'ambiance était à Front Sirland, il y avait également la parade Halloween normale qu'il y a normalement, elle était là ce soir-là. Ils avaient mis le dragon de Maléfic, ils avaient mis le char de Mickey et le dragon de Maléfic. Ils avaient mis vraiment beaucoup de choses. Du coup, ils avaient mis les vélos. Les vélos qu'il soit plus au tien de 25 ans de paroles de Baptiste. C'était pareil. Sauf qu'ils avaient mis les hygiens du roi lion. Il y avait Donald en Maléfic. Mais je me souviens que ce n'est pas les mêmes personnages de la vie les plus rares. Ça, c'était vraiment une bonne chose. À Discovery Land, il y avait une très bonne ambiance également. Il y avait des espèces de gros dragons de visa qui se baladaient. C'était vraiment super bien. Sur le niveau de Star Wars, de roi de Milan Star Wars, on va dire de la espèce mountain, il y avait beaucoup de choses. Il y avait une congélation carbonique où les guests pouvaient se mettre dedans et faire mettre leur visage dedans. Il y avait aussi trois piots du coup, Chewbacca et R2D2 en photolocation. Ça, c'était vraiment génial. Vidéopolis qui a créé un nouveau spectacle. Ça s'appelle le BuzzFeed à l'Azoblast. C'était quelqu'un qui maniait les lasers. C'était un petit spectacle qui durait 20 minutes avec quelqu'un qui faisait spectacle de lasers à Vidéopolis. Il y avait une reproduction toutes les 20 minutes. C'était franchement bien. Et également, il y avait un petit show des fontaines sur le château qui a été projeté toutes les 20 minutes si je ne me trompe pas. C'était franchement pour moi, cette saison 2017 une déception totale sauf la saison Halloween que je trouve génial. Pour moi aussi, la saison Halloween est un flop et pour moi, je pense que la saison Halloween sera un flop pendant encore des années. est-ce que tu as quelque chose à dire en plus pour Halloween ? Non, c'est bon. C'est une grosse déception. Merci à tous, l'épisode touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 7 janvier pour un épisode sur Fantôme à Nord qui fera sa fermeture. Nous vous souhaitons une très bonne année 2018. Salut ! Sous-titrage ST' 501